Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour les cordons bleus, bonjour les petits marmitons, on est ravis de vous retrouver, on est mi-février et comme dit Evelyne Delia, les frimas de l'hiver sont là, vous savez le brouillard qui tombe et qui fait du gel donc on est en Bourgogne, on est dans Lyon précisément et qu'est-ce qui se passe ? On est à côté du Morvan On est à côté du Morvan, ben oui c'est pour ça que je voulais vous dire qu'on va vous proposer aujourd'hui alors ça je crois que c'est un des plats les plus préparés par les français avec le pot-au-feu, c'est la potée il n'y a plus de recette de potée qu'il y a de région, il y a à peu près 25 genres de potée en France potée Morvandelle, parce qu'on est juste à côté du Morvan alors il y a la potée bourguillonne mais ils sont un peu chauvins les Morvandus aussi regardez ce qu'on va préparer pour cette potée, alors on a commencé bien sûr à blanchir on a quoi la Marianne pour cette potée ? Un jarret, pour combien de personnes ? Pour 6 personnes, un jarret de porc, une palette de la poitrine, une saucisse et une saucisse du Morvan, vous allez voir ça va aller sympa on a quoi ? de la graisse de canard et de la couade de plan alors ce qu'on va faire, puisque c'est Frédie qui va faire la cuisine on va faire un petit switch comme ça on va continuer avec Marianne Frédie va commencer à faire quoi ? on va démarrer la plaque bien sûr oui, oui on fait quoi ? on met à chauffer la cassane on va enlever le petit torchon Marianne s'il te plaît et puis je prends de la graisse de canard on peut tout mettre alors voilà, pas d'huile, pas de beurre, de la graisse de canard ça se fait comme ça, c'est un plat paysan, il ne faut pas l'oublier alors pendant que Frédie fait ça, il met de la graisse de canard on va mettre ensuite les couanes de porc qu'est-ce qu'on a à nous Marianne après pour cette potée ? donc on l'a dit, pour 6 personnes, la viande on en a parlé on passe aux légumes Marianne, qu'est-ce qu'on a là ? 3 poireaux 3 carottes voilà, hop, on retourne chez Frédie la couane de porc vous demandez à votre boucher d'ailleurs on salue notre ami Cédric qui nous prépare des bons petits plats et qui nous amène des bonnes cochonailles alors là on parle des circuits courts mais c'est vraiment court, lui il s'occupe de tout c'est du haut de gamme, n'hésitez pas à aller chez votre boucher pour chercher ça, la couane de porc, il n'y a que votre boucher qui peut vous la donner et puis des bons produits comme ça alors on continue Marianne, elle dit 3 poireaux 3 carottes 3 carottes du céleri 3 branches de céleri, ça c'est le passage obligé et puis bien sûr, dans une potée, qu'est-ce qu'il y a ? un beau chou bah oui bien sûr, c'est un chou paumé alors, hop, je reviens sur Frédie qui va mettre je commence par mettre le jarret voilà, et je reviens vers Marianne alors on a dit un beau chou un beau chou un oignon clouté qu'on a coupé en deux voilà exactement, ici qu'est-ce qu'on a ? 3 gousses d'ail 3 gousses d'ail un beau qui est garni et puis 2 petits cubes 2 petits cubes ça on les fera tout à l'heure parce qu'on va commencer à faire une cuisson d'une heure ça c'est quoi Marianne ? 3 navets 3 beaux navets qu'on va couper en deux parce qu'on est 6 et 6 petites patates alors on va commencer par mettre ces petits légumes ou le chou je pense que c'est bien alors on va regarder tiens un petit peu ce qui se passe à la gamelle c'est joli ça alors le chou parce qu'il y a des feuilles alors pendant que Frédie fait ça on va rappeler quand même qu'on a préparé ça hier le chou il est blanchi bien sûr c'est mieux pour la digestion un chou blanchi c'est quoi ? c'est un chou qu'on met dans l'eau bouillante salée et qu'on met 10 minutes comme ça et on sort on égoutte et on réserve ça sera beaucoup mieux pour la digestion donc là c'est pas compliqué d'accord ? même chose pour la viande qu'est-ce qu'on a fait avec la viande ? qu'est-ce qu'on a fait avec la viande ? Frédie va continuer on l'a blanchi oui on l'a blanchi la viande tiens je filme je mets les 2 demi carottes oui des carottes en demi donc ça fait 3 carottes oui on blanchit la viande de quelle manière ? vous allez voir départ au froide on est d'accord ? rien dedans juste 3 feuilles de laurier si vous le voulez 3 feuilles de laurier et on va faire à ébullition 20 minutes alors surtout n'oubliez pas d'écumer à chaque fois toutes les 2-3 minutes quand il y a besoin pour bien écumer ça enlève toutes les saletés de la viande et puis au bout de 20 minutes on coupe on égoutte et on réserve ça c'est important c'est un passage quand même important et quasiment obligé si vous voulez faire une potée Marine va s'approcher va approcher les légumes à main ça va ? ça va ? c'est très bien on a aussi du sel oui mais attendez on va épuisser un petit peu oui on a du sel du poivre et des grains de poivre oui on va mettre 2 pincées de sel 2 pincées de poivre et une dizaine de grains de poivre bon on est pas mal regardez ça fait une belle gamelle alors le chon on verra ça on mettra la fin les feuilles là on va terminer donc ça commence à cuire ça va réduire bien sûr oui oui alors il faut que je mette les grains de poivre on mettra on finit ? non on mettra ça après ? d'accord alors on va mettre les oignons il faut tout caler c'est ça une potée c'est ça c'est rustique c'est rustique côté Morvan d'elle vous connaissez le Morvan et puis les nourrices du Morvan qui sont célèbres dans la France entière on met les petits bouillons cubes les nourrices je disais qui sont célèbres puisque ce sont les dames du Morvan qui nourrissaient les petites gousses d'ail qui nourrissaient les enfants parisiens vraiment là le Morvan est un pays pauvre et le bouquet garni et Marianne va donner un petit peu d'eau on est pas mal je mets le poivre maintenant ? oui on va mettre deux pincées de sel deux pincées de poivre et le poivre en grains et ce sera parti pour une heure c'est joli hein ? oui je disais des potées il y en a j'ai en cité quelques-unes il y a la potée sartoise qu'est-ce qu'il y a encore ? la potée albigeoise la potée alsacienne l'arlésienne l'auvergnat la potée bérichonne alors il y a la potée bourguillon aussi et puis il y a cette potée du Morvan je mets les graines bretonnes enfin il y en a on en parlera tout à l'heure d'ailleurs la potée champenoise chaque potée est différente on prend par exemple la potée de l'Est il y a une morteau dedans on est pas mal là ? on est pas mal ah oui Marianne va donner de l'eau voilà tiens donne ça à Marianne on reparlera des potées et là à frémissement on va augmenter un petit peu la chauffe la plaque alors là c'est ce qu'on a utilisé hier pendant le prédit quand on va continuer donc ça c'est une grosse casserole dans laquelle on a fait blanchir le chou et blanchir les viandes donc il n'y a pas de soucis on garde ça parce qu'il y a bien sûr une araignée et du cuboire pour continuer alors on est parti là pour à frémissement une heure et puis on se retrouve dans une heure allez à tout à l'heure regardez ça c'est pas sympa ça ? c'est super alors qu'est-ce qu'on a fait Frédie ? on a un petit air d'air J'ai Pio du Morvan c'est sympa on a rajouté les pommes de terre au bout d'une heure on a retourné le jarret oui d'accord on a retourné et on a rajouté ce qui nous manquait les pommes de terre les navets les six petites pommes de terre les navets les trois navets les gros navets qu'on a coupés en six et là ça fait quasiment deux heures que ça cuit c'est sympa regardez ça et là on va arrêter là on arrête on va couper la chauve ce qu'on fera on va couvrir ça va refroidir tout le soir et ce soir puisqu'on va manger ce plat ce soir à partir de 18h on va refaire c'est pas une cuisson on va faire revenir vous savez que tous les plats on va réchauffer voilà c'est meilleur quand c'est réchauffé et puis on sera pas mal avec quoi ? regardez on va mettre ça à table avec cette petite belle comment on appelle ça ? un petit plat sympa d'époque les viandes les légumes c'est la maîtresse de maison qui sert pour six personnes c'est sympa alors on salue tiens les rjp du Morvan qui sont là c'est une bourrée comme il y a un peu avec la bourrée auvergnate merci Marianne d'avoir participé au peluche merci on se dit à bientôt oui à bientôt alors si ça vous a plu un pouce si vous souhaitez vous abonner vous le faites et puis partagez et puis on partage et goûtez ça vous allez voir c'est excellent ouais c'est une potée c'est super sympa on n'a pas parlé de toutes les régions il y en a 25 types de potées différentes on vous embrasse portez-vous bien faites attention à vous on se dit la semaine prochaine on vous embrasse à bientôt au revoir